L'armée arabe syrienne purifie 40 villages et ferme des terroristes dans la banlieue de Pramishli. Le ministre iranien des affaires étrangères et son homologue américain examine les risques du terrorisme de l'état islamique en Irak et au Levant sur la région et le monde. L'Iran accueille favorablement toute initiative aidant la Syrie et l'Irak face au terrorisme. Les détails du journal, bonsoir. L'Assemblée du Peuple a poursuivi l'examen de la déclaration ministérielle du gouvernement sur son plan d'action durant la prochaine phase. Lors d'une séance tenue par l'Assemblée du Peuple, les députés ont appelé à la création d'un Haut Conseil pour élaborer les politiques économiques durant la prochaine phase et d'un ministère concerné par les questions des jeunes. Les députés ont souligné la nécessité de réviser les programmes de l'éducation et de l'enseignement supérieur et de clarifier les dimensions de l'école électronique mentionnée dans la déclaration ministérielle. Les députés ont insisté sur l'importance de mettre au point un plan clair pour soutenir la femme, de faire la lumière sur la souffrance des citoyens par le biais des médias et de réviser l'action au ministère d'État aux affaires de la réconciliation nationale. A New York, lors de la réunion des deux ministres des Affaires étrangères, l'Iranien Mohamed Jawad Zarif et l'Américain John Kerry, les menaces de l'organisation terroriste Daesh et la résolution du programme nucléaire iranien étaient des sujets qui ont pris la priorité de la réunion. Un diplomate du département d'État américain a indiqué que cette réunion bilatérale entre Zarif et Kerry a duré une heure et les membres des délégations des deux pays les ont rejoints. La réunion s'est basée sur la situation des négociations de groupe et des pays 5 plus 1. Les deux ministres ont convenu de se réunir à nouveau la semaine prochaine à New York si cela est nécessaire. Cette réunion a été tenue après deux jours de l'annonce de Kerry lors de la réunion du Conseil de sécurité dans laquelle il a affirmé que chaque pays dans le monde a un rôle essentiel dans la lutte contre le terrorisme et contre l'organisation terroriste Daesh, même si l'Iran. Ainsi, l'Iran a refusé la demande des États-Unis pour rejoindre la coalition que Washington essaye de la former sous le slogan de la lutte contre l'organisation terroriste de Daesh. En outre, l'Iran a mis en doute le sérieux de l'Occident concernant la lutte contre le terrorisme. En outre, le ministre iranien s'est également réuni à New York avec le président du CICR, Peter Morer. Zarif a affirmé que l'Iran accueille favorablement toute initiative aidant les deux peuples syriens et irakiens à l'ombre de ces circonstances critiques, exprimant l'inquiétude de son pays vis-à-vis de la propagation du terrorisme et de l'extrémisme dans la région. Pour sa part, Morer a indiqué que le CICR fait l'objet de problèmes en Irak, notamment dans les zones où se trouvent les réseaux terroristes, assurant que la coopération étroite avec le gouvernement syrien avait accéléré l'octroi d'aides humanitaires à de nombreuses zones en Syrie. Le président iranien Hassan Rouhani a assuré que son pays sera à la tête des pays qui lutteront contre le terrorisme qui avait causé la propagation du chaos et de l'insécurité dans la région. Dans une allocution qu'il a prononcée lors de l'animation de la semaine de la Défense Sacrée, Rouhani a fait savoir que son pays continuera à dissuader les terroristes partout dans le monde, précisant que la région tout entière tente de faire face au terrorisme en Syrie, en Irak, au Liban et en Palestine. Rouhani a appelé à l'unité face au terrorisme pour réaliser la victoire. Il a ajouté que les peuples de la région affrontent le terrorisme en toute fermeté et que les forces iraniennes les aideront en vue de liquider ce phénomène. A Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont visé des regroupements de terroristes lors d'une opération du ratissage dans les quartiers de Joud-Shiya et Al-Hamidiyah, dans la vieille ville de Homs, et se sont emparés de deux entrepôts de munitions, des médicaments et des fournitures médicales violées. Le journaliste a indiqué que les caches de terroristes contiennent des fusils électroniques, des snipes de type VAL, des RPG, des serums et des mitrailleuses lourdes. Les unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi leurs opérations militaires contre les groupes terroristes dans des différentes régions. A Al-Routa Est, le deuxième jour du début des opérations militaires spécifiques à Adr al-Balad, une source a indiqué que les unités de l'armée arabe syrienne ont tué et blessé des terroristes affiliés au soi-disant Etat islamique en Irak et au Levant. Et à Jobar, des unités de l'armée et des forces armées ont détruit des regroupements de terroristes, blessés et tués, nombre d'eux, dont un sniper à l'est du rang point Manachir, près de la mosquée Triba et au nord de Cimetière. Ainsi, des unités de l'armée arabe syrienne ont avorté une tentative d'infiltration des groupes terroristes vers Ataman, dans la banlieue de Dar'a, leur infligeant de lourdes pertes. Et dans la banlieue de Kunaïtira, l'armée arabe syrienne a avorté une tentative d'infiltration des groupes terroristes de Douaha vers Kurum Jeba, détruit les outils des terroristes et tué des dizaines d'eux. Sous-titrage Société Radio-Canada L'armée libanaise a poursuivi ses opérations militaires dans la lutte anti-terrorisme, tuant plus de 50 terroristes, en plus de leurs chefs, aux forêts de Arsal. L'armée libanaise a aussi arrêté 140 personnes, dont 35 avaient reconnu leur implication dans des actes terroristes contre l'armée. En outre, l'armée a mobilisé plus de 5000 militaires équipés d'armes sophistiquées dans la zone de Bika, Shemali. L'armée libanaise contrôle les routes menant aux forêts de Arsal pour empêcher l'accès de la nourriture et du mazout aux terroristes. L'armée prendra également des mesures préventives supplémentaires pour une confrontation ouverte avec les terroristes et rétablir la sécurité et la stabilité dans la région. Une source de sécurité au gouvernement de Salah al-Din a en Irak indiqué que des dizaines de terroristes de l'État islamique en Irak levant avaient péri lors d'une attaque de 4 axes contre la localité de Dujel, au sud de la ville de Tikrit, au nord de l'Irak. Les forces de sécurité irakiennes ont abattu de nombreux terroristes de l'État islamique et détruits 7 véhicules durant la purification de la zone de Mufraq, Shihabi, dont le gouvernement de Diyala. Par ailleurs, les forces irakiennes ont commencé une vaste opération dans plusieurs zones, dont le gouvernement d'Al-Anbar a souligné que les forces irakiennes avaient purifié 3 nouveaux villages, dont le gouvernement de Diyala, à l'est de l'Irak, et tué 75 terroristes à l'ouest de Moussol. La Commission nationale de l'Olympiade des scientifiques a organisé en collaboration avec l'Assemblée générale des écoles et des enfants des martyrs un atelier de travail scientifique pour les élèves de l'enseignement secondaire. Lors de cet atelier, auquel on prit part des membres de la Commission scientifique centrale de l'Olympiade scientifique syrienne aux côtés des enseignants des matières de mathématiques, physique et chimie, informatique et des sciences naturelles, les élèves ont assuré que l'atelier les stimule à prendre part à l'Olympiade en les formant par des enseignants compétents avant le coup d'envoi de concours. A noter que l'objectif de l'atelier est de sensibiliser les élèves et les enseignants sur les moyens de la réflexion analytique pour parvenir à la créativité dans le processus pédagogique. Un rappel des titres. L'armée arabe syrienne purifie 40 villages et fermes des terroristes dans la boigne de Pramishli. Le ministre iranien des Affaires étrangères et son homologue américain examinent les risques du terrorisme de l'État islamique en Irak au levant sur la région et le monde. L'Iran accueille favorablement toute initiative aidant la Syrie et l'Irak face au terrorisme. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !